M. Akbeoumi Kodjo était en mission commandée pour le pouvoir de l'OMEDE, c'est-à-dire M. Forgnansi. Et je le dis, je persiste ce que je dis. Et ce monsieur a tout fait pour se faire accepter dans la classe politique. Et moi, je l'ai dit, je l'ai écrit très tôt dès que cette histoire a commencé. Vous savez, nous étions ceux qui ont commencé par avertir les Togolais, à leur disant, arrêtez ce que vous êtes en train, parce que nous sommes en train de courir un danger en voulant croire en ce cieux. Et nulle part ou jamais M. Akbeoumi Kodjo n'a contesté ce que nous avons dit. Et alors, je dirais que lorsque nous étions en train de sortir des informations, lorsque M. Akbeoumi Kodjo était allé chez M. Bawara pour prendre les 1000 litres de banc d'essence, et que nous avions lancé l'information, mais après nous avons reçu un coup de fil de M. Akbeoumi Kodjo, nous avons l'audio aujourd'hui. J'ai toujours l'audio avec moi, des échanges que j'ai eu avec M. Akbeoumi Kodjo. Et donc, je ne peux pas me permettre de venir avancer des choses en l'air parce que j'ai envie. Vous savez, moi j'ai connu M. Akbeoumi Kodjo. J'ai échangé avec lui plusieurs fois, lorsqu'on était, enfin par contre, lorsqu'ils étaient au CST, et que je les fréquentais tous, ces leaders politiques-là. Et je peux vous dire que M. Akbeoumi Kodjo, j'ai beaucoup échangé avec lui. C'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup d'estime. Mais comprenez qu'il s'agit de la vie de tout un peuple. Il est ici question de l'intérêt, je dirais, de tout un peuple. Et on ne peut pas foutre en l'air l'intérêt du peuple togolais. Nous sommes en train de nous battre pour l'alternance. Nous sommes en train de nous battre pour que la dictature ne puisse pas nous clouer toujours le bec. et que des gens se permettent de jouer au chaud et au froid avec nous, je dirais, je dis non. C'est ce qui nous a emmené à comprendre en réalité que ce monsieur n'a pas changé. Quand il a fait croire qu'il avait changé, il n'a pas changé. Et donc je dis qu'il avait possible de détruire l'opposition, sommé le trouble au sein de l'opposition et faire en sorte que l'AINC ne puisse plus être la tête de l'opposition. Une mission qu'il a d'ailleurs réussie, ça je l'avoue. Il a réussi cette mission et il est arrivé à manipuler le prélat, Monseigneur Podreau, par le biais d'un certain Marc Mondi, un monsieur que tout le monde connaît à Lomé, au Togo. Excusez-moi le terme, un bandit de grand chemin. Et tenez-vous bien, lorsque nous avions écrit un article par rapport à monsieur Marc Mondi où on dénonçait son... Monsieur... Les gens nous ont traité tous les... Mais à la suite, à l'après-élection, on a assisté à un spectacle, je ne dirais pas fabuleux, mais qui nous donnait raison. Il y avait Mme Lili Névi qui a fait quai avec Marc Mondi et on a entendu ce que Lili Névi a raconté sur Marc Mondi. Nous avons les informations de comment ce Marc Mondi allait auprès de monsieur Podard à un gammé sous pour prendre des sous au nom de, je ne sais pas, de la dynamique pour organiser des campagnes et tout. Comment il y était allé pour demander des clients ? Comment il y était allé pour demander de l'argent pour lui-même ? Et monsieur Podard lui a demandé d'écrire une note pour laisser des traces, comme quoi il est venu prendre de l'argent, il a refusé, et ça a été un problème. Il est retourné vers Monseigneur pour le lui-dit, et Monseigneur a appelé Podard pour le chauffer. On a toutes ces informations-là, vous comprenez. Et donc, vous comprenez aujourd'hui que l'objectif, en fait, c'était de sonner le trouble au sein de l'opposition. Et c'est ce que monsieur Adbloumé a fait. La preuve, lorsqu'il a commencé son histoire de candidat unique de l'opposition, il a commencé par dire sur le candidat unique de l'opposition, avec la bénédiction, après avoir manipulé Monseigneur Podreau, et il continuait par le dire. Les gens lui ont fait comprendre que Monseigneur n'est pas le candidat unique de l'opposition. L'opposition n'a pas de candidature unique. La preuve, il y a d'autres candidats de l'opposition qui sont en lice. Mais Adbloumé n'a pas voulu comprendre raison. Lorsqu'il avait rencontré M. Jean-Pierre Fabre, ils ont discuté de cela. Il a reconnu devant M. Jean-Pierre Fabre qu'en réalité, il n'était pas le candidat unique de l'opposition. Mais une fois sorti du salon de M. Jean-Pierre Fabre, il a repris la même chanson qu'il était le candidat unique de l'opposition. Donc c'est ce qui nous fait dire que ce monsieur était en mission commandée. Ça c'est un taux. À la fin, lorsque les élections du 29 février se sont déroulées, juste après, quelques temps après, où on a commencé par vouloir proclamer les résultats et tout, M. Adbloumé Kodou a tenté de rencontrer M. Founiensibé. Il a demandé à le rencontrer. Il a envoyé des émissaires vers M. Founiensibé. Mais en ce moment, M. Founiensibé avait compris le jour que M. Adbloumé était en train de jouer. Il a refusé de le recevoir. Et il lui a fait dire qu'il n'y a plus rien entre eux. Alors si je vois que M. Adbloumé vienne nous dire, vous comprenez. Et donc, moi, aujourd'hui, nous sommes convaincus, en tout cas à 99%, pour ne pas dire 100%, que M. Adbloumé était dans une autre mission. Aujourd'hui, que le pouvoir tente de, je ne sais pas, de diaboliser ou bien de faire du mal, pas faire du mal, mais de régler les comptes, à M. Adbloumé Kodjou, parce qu'il a voulu être plus malin que son employeur, M. Founiensibé. M. Adbloumé veut se faire passer pour l'opposant le plus moderne, l'opposant le plus, je ne sais pas, qui défend l'intérêt du peuple togolais, celui-là qui veut se battre pour les togolais. Je dis que c'est faux. C'est faux. Il veut tout simplement récupérer la situation pour se faire leader, pour se faire, je ne sais pas, le premier leader de l'opposition. C'est en réalité ce que je cherchais, depuis le CST. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a quitté le CST. Donc je crois qu'aujourd'hui, les togolais doivent se réveiller. Cette histoire de dynamique, pour moi, c'est de l'escroquerie politique. Merci.